Je sais qu'il fait nuit. Bonsoir à tout le monde. C'est Masanta Benito Benito de Masanta. Je voulais passer cette petite information à tout un chacun. Je viens d'être informé du plan concernant cette disqualification de certains partis politiques. Très très grave. Vous savez, la dernière fois que nous avons appris sous la demande du système des Nations Unies que l'ONU voulait rencontrer les principaux partis politiques. Mais ce qui est clair, l'ONU avait demandé à rencontrer trois partis politiques. En République de Guinée, rencontrer l'IFDG, rencontrer le RPJ Arc-Ancien et en Côte d'Ivoire, rencontrer M. Cillatour de l'IFR. Mais c'est ce que nous vous disons tous les jours. Si ce peuple-là ne se lève pas, il y aura la prolongation de la transition pour six mois. Parce que c'est ce que nous avons appris. Que la Cédiao doit venir. La Cédiao sera à Conakry entre novembre et décembre. Ils seront à Conakry pour discuter de la prolongation de la transition pour six mois afin de clarifier les dernières actions du CNRD. Le CNRD, selon les notifications qu'ils ont envoyées à la Cédiao, il leur reste trois mois pour faire corriger le fichier électoral de la Cédiao de 2020. tellement que les gens-là sont de mauvaise foi. Écoutez très bien, ils sont de très, très, ce sont des délinquants, ils sont de très mauvaise foi. Ils sont en train de prendre les gens en contre-pied. Ils pensent être très intelligents. Ils ont eu trois ans. Trois ans, je dis, c'est comme nous avons parlé le 31 décembre là. Parce que nous avons entendu certains hommes, certaines personnes dire qu'ils n'ont pas signé de contrat avec la Cédiao. Ça c'était au début, ils étaient arrogants, très arrogants. Ils ne pensaient jamais qu'on allait être déterminés comme ça. Parce qu'ils ont compris, toutes les personnes qu'ils ont approchées là ont dit non, après le 31 décembre, nous allons travailler avec vous. Toutes les sociétés, toutes les compagnies, tous ceux qui étaient prêts à les prêter de l'argent, leur ont dit, attendons après le 31 décembre, nous allons voir comment vous aider. Et le plus récent, c'est GAC. Cette compagnie minière, gérée par l'ancien ministre Yula, est en faillite. Parce que la baisse de l'exportation, parce qu'aujourd'hui, la date du 31 décembre approche, la demande à diminuer les gens, je sais ce que j'ai dit ici dans tous mes directs, on ne peut pas prendre une ressource minière et en faire un projet de développement. On ne peut pas prendre, oui c'est ça mon frère, comment ? On ne peut pas prendre une mine et en faire un projet de développement. Regardez maintenant l'exportation, la demande, la demande a baissé, la demande, il y a trop de boxes sur le marché. L'Australie exporte, produit beaucoup. Maintenant, GAC veut licencier, nous avons appris et vérifié. Cette compagnie minière, excusez-moi, et pourtant tu es sur ma page, mon frère. Voilà GAC, GAC qui veut licencier, nous avons appris que GAC a déjà demandé à ses travailleurs de se préparer, 90% doivent partir. GAC, cette grande compagnie, demande à ses travailleurs de se préparer, de partir. Et dans les contrats qu'ils ont signés, c'est garanti par Guy Bayakite, il y a des rémunérations, mais il n'y aura même pas de rémunérations. C'est ce qui est grave. Je vais vous lire cette petite dépêche, rapidement. Voilà, je vais lire ça rapidement. Attendez. Voilà, c'est ce qui va se passer au fait. Là, c'est d'avouer, je vais lire le document demain, c'est une dépêche qui m'a été envoyée. Je vais le lire demain matin, Inch'Allah, demain ou à l'après-midi. Parce que la CEDEAO sera là au mois de décembre. Il sera là au mois de décembre, la CEDEAO. La CEDEAO sera là pour discuter. Est-ce que vous voyez ? La CEDEAO sera là au mois de décembre. Vous comprenez ? Parce que ne comptez pas sur tout ce qu'on vous montre. Vous ne voyez pas sur la toile. Ils sont en train de vous montrer des maquettes Simandou 2040. Villages de Kobaya. J'ai même vu des maquettes sur la commune de Matoto, la commune de Disky. Ils ont fait des maquettes par commune. Vous voyez des gratte-cières. Oui, ça c'est pour 2000. C'est des oeuvres de Simandou. C'est avec Simandou qu'ils vont faire tout ça. Et pourtant, et pourtant la demande a baissé. Ceux qui rêvent comme ça, regardez, je voulais vous montrer une vidéo entre Dabola et Farhana. Il n'y a plus de route entre Dabola et Farhana. Entre Dabola et Farhana, il n'y a plus de route. Entre, d'abord, quand Kizusa s'est coupé, il n'y a plus de route. Il faut passer par la bouche. On peut citer entre autres comme ça. Sincèrement, les évaluations sont là. Les évaluations parce que les Nations Unies veulent rencontrer le RPG. Les Nations Unies veulent rencontrer l'IFDG. Ils ont dit clairement que c'est à nous de vous montrer les partis politiques qu'ils doivent rencontrer. Et pourtant, les partis politiques qui ne sont pas sous observation là, allez-y voir. Parce que les Nations Unies arrivent, ils veulent rencontrer coûte que coûte les deux partis politiques. le RPG et l'IFDG pour cette prolongation. Parce que tout est concentré dans la première semaine du mois de décembre. Ils veulent rencontrer coûte que coûte le RPG et l'IFDG pour une prolongation de six mois. On me parle de six mois. La CDA veut qu'on prolonge la transition pour six mois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant trois ans ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant trois ans ? Parce qu'ils se sont mentis. C'est ce que nous avons dit aujourd'hui. C'est ce que nous avons dit ici. Vous pensez gagner en temps. Les gens nous ont dit ici calmez-vous, attendons, parce qu'ils ont dit 24 mois. Si on n'attend pas les 24 mois, on aurait tort. Parce que si on pagayait, on perturbait, on occasionnait un autre coup d'État avant les 24 mois, il allait y avoir un argument pour dire non. On a été pressés et tout ça. Voilà, voilà. Mais nous avons attendu les 24 mois finissent les trentaines d'années. Vous comprenez ? Parce que nous, au fait, je voulais demander au peuple parce que le RPG et l'IFDG ne seront jamais demandés par la CEDEAO. Ils viennent uniquement pour discuter avec d'autres partis politiques. C'est ce qu'ils ont décidé. C'est-à-dire, il y a des petits partis politiques qui ont été choisis. J'aurais appris même que la société civile ne sera pas associée. C'est-à-dire, la société civile, le forum des forces sociales de SACO ne sera pas associée. Ils ne vont pas discuter avec le forum des forces sociales. Tout a été préparé. Mais à quel prix ? À quel prix ? À quel prix ? Si nous laissons cette occasion le 31 décembre, il n'y en aura plus. C'est terminé pour la Guinée. Si on vous amaduit, on vous trompe, on y en a. patientez, vous donnez les six mois. Dans six mois aussi, il ne fera rien. Ce sont les différentes maquettes-là. Ils vont vous montrer encore. Ce sont les différentes maquettes-là. Ils vont vous montrer encore. Parce que les six mois, si je calcule, ce sera vers la saison des pluies. La saison des pluies, on ne peut pas faire élection pendant la saison des pluies. C'est rentré, c'est sorti, c'est Amara, c'est Zahoro. Parce que les six mois, ils veulent envoyer ça vers la saison des pluies. Ils vont demander encore de programmer ça pour décembre. Ils ont un an de plus. Merci, M. Cheikh Mérigal. Merci beaucoup, Albarca. nous vous demandons encore une fois de refuser le report pour six mois. D'ailleurs, si on vous demande d'accepter de reporter pour six mois, pour honnêtement parlant, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant trois ans ? Vous allez les d'accord. Est-ce qu'ils se sont concentrés sur les élections ? On pouvait accepter une prolongation si on voyait les efforts fournis par l'administration du territoire. Mais qu'est-ce que Général Kondé a fait ? Qu'est-ce que Moury Kondé ? Parce que c'est un problème de Kondé. Moury Kondé est venu, il a sorti le dossier d'évaluation des partis politiques. Il a mis ça de côté d'abord. Il avait commencé pour les effraire et les intimider. Ça n'a pas marché. Et c'est vrai. Et automatiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont engagé, ils ont envoyé quelqu'un, un vionnier, c'est un doyen. Il ne connaît rien dans l'administration du territoire. Je ne racontais le ministre de l'Allemagne. Il ne connaît rien. Et qu'est-ce que lui a fait ? Si je racontais c'était à télé, on avait vu les actions. Je dis bien, si on avait vu les actions du Ravec, le recensement avait commencé. On pouvait dire oui, c'est dû au recensement, on peut comprendre, mais ils n'ont fait aucun recensement. Bernard Goumou nous a dit qu'ils ont déjà obtenu 50 millions. Ce serait Bernard Goumou qui avait su l'argent parce qu'ils ont demandé combien de millions de dollars pour faire l'élection. Pour eux, nous avons dit clairement, est-ce que c'est la communauté internationale qui nous a demandé de faire le coup d'État ? C'est comme si on disait, qui vous voulez qu'on retrouve le pouvoir à donner de l'argent, on va organiser les élections. Mais les gens étaient prêts à organiser les élections et ils ont demandé OK, laissez-nous structurer les élections et organiser. Ils disaient non, c'est nous qui devons organiser, remettez-nous de l'argent. Ils ont réfugié. C'est le problème de remettre de l'argent dans l'organisation qui a fait juste que la communauté internationale s'est retirée. C'est à cause de ça. parce que s'ils avaient accepté le travail avec la communauté internationale, les gens-là s'étaient trouvés depuis longtemps pour les élections. Mais on dit non, remettez-nous, personne ne doit être dedans. C'est nous qui allons organiser. Et voilà ce qu'on nous sort qu'on évaluait. Mais vous évaluez les partis politiques. Vous avez été évalués ? Honnêtement parlant, est-ce que vous avez vu le procureur, la Cour de justice militaire, faire le compte rendu de ce qui s'est passé le 5 septembre ? J'ai envie de revenir sur la vidéo du monsieur qui avait dit qui ose aujourd'hui aller demander des comptes à un membre du CNRG, c'est-à-dire à un militaire du CNRG. Personne. Vous évaluez les gens et vous refusez qu'on vous évalue. les ministres qui passent, des ministres qui passent devant le CNT qui n'est pas représentatif du peuple. Au Mali, là-bas, on sait qu'il y a tous les partis politiques. Au Burkina également. Mais chez nous, on sait, les gens ont choisi leurs cousins, leurs soeurs, leurs copines pour envahir au CNT. Ils ne parlent pas au nom du peuple. Vous évaluez les gens. Mais on ne doit pas vous évaluer. De surcroît encore, vous condamnez les gens pour corruption. Des documents effets montrent ici que des ministres qui sont passés dans le CNRG ont détourné des millions de dollars. On dit non, c'est classé sans suite. Nous comprenons ce petit business entre vous, c'est normal, c'est votre gouvernance. Mais ce qui concerne le retour à l'autre, parce que nous l'avons dit, même si vous montrez toutes les maquettes du monde, vous montrez, c'est-à-dire que vous écrivez les beaux discours, vous envoyez des rapports à l'éternational, ce qui est sûr et net, c'est ce que la société civile donne comme information qui est prise en compte. la seule société civile qui est reconnue à l'étranger, on sait, c'est la société civile de qui ? D'Ansakourma, gérée par le frère de Bogolan Abba. C'est son jeune frère, le petit, qui est de copine dans l'université, qui est devenu le patron de cette société civile. C'est tout. Mais aujourd'hui, même l'Union européenne refuse d'écouter. Parce que les jeunes, les immatis, ils ne connaissent même pas comment on gère les documents. Aujourd'hui, c'est Abdoussakou, c'est Koundounou, c'est Ibrahima Gallo qui la communauté internationale écoute. Ceux qui vous ont dit ici de fermer les médias, c'est après, vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment de la poudre dans les yeux de qui ? Pas nous, dans vos propres yeux. On ne peut pas prétendre, défendre un peuple, sauver un peuple, venir pour le peuple, faire l'amour au peuple, enfermant les médias privés, en mettant les pères, les familles, trois ans sans jugement en prison, et puis, en sélectionnant celui qui doit aller en prison ou pas. Mais comment vous comptez vous en sortir ? Et puis, qui n'a fait tuer des membres de la société civile ? C'était de trop. Je n'ai pas envie de dire que Bilot et Fonique et Mange seront la solution de ce pays. parce que franchement, je n'ai pas envie de le dire, mais le fait que vous avez tué Bilot, vous avez tué Fonique et Mange, pour ça, là seulement, vous allez le regretter. Pour ça, là seulement, vous allez le regretter parce que franchement, c'est une promesse. Même si vous faites 20 ans au pouvoir, 30 ans au pouvoir, le jour, vous allez rendre là, vous ferez la prison. On ne tue pas un membre de la société civile. C'est arrivé au Congo qui ça ça. C'est arrivé au Burkina avec Norbert. On ne tue pas un membre de la société civile. Tu vas payer. On peut tuer un militaire, oui, ça passe. On peut tuer un ministre, mais un membre de la société civile, tu fais ça, tu vas le payer. Voilà pourquoi je n'ai pas envie de dire non. Les deux personnes sont devenues la solution de notre problème. Parce que je pense à leur famille, je pense à ce qui arrive à leurs enfants. Donc, je vous en prie, chers politiciens, ne regardez pas ces petits partis politiques. Parce que si il y a tous les s'il y a tous les lui déjà, il est dans un pays où il ne peut pas parler. Un pays, il ne peut pas parler en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas se déterminer. Il fait le chaud et le froid. Il ne peut pas. Il sait très bien que s'il s'implique trop contre le CNRD, il y aura des poursuites contre lui en Côte d'Ivoire. Il le sait très bien. Il le sait. Voilà pourquoi les gens m'ont écrit je ne prends pas ces propos en compte. C'est quelqu'un d'abord qui n'est plus... Il est... Quelqu'un qui n'est plus... Comment appeler ça? Il a été exclu parce que quand on regarde son âge, il ne peut plus participer à une élection dans ce pays. Donc lui, il est déjà out. Maintenant, lui, il veut gâter pour les autres parce que tout son souci, c'est Kassoury, Fofana. Lui, son problème, c'est Kassoury. Lui, son problème, c'est Kassoury. Tout son souci, c'est Kassoury. Parce que ce qui est marrant, les gens qui évaluent, les gens qui évaluent ne sont pas appropriés pour évaluer. J'ai dit actuellement que les activités ont bougé à Konakry. C'est le plan électorale. On me fait comprendre aujourd'hui, le langage aujourd'hui parlé à l'administration du territoire, aux affaires étrangères, c'est quoi? C'est les élections. Et c'est pour tremper les gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'où ils ont compris qu'ils ne sont plus que déterminés? Ils ont tapé à toutes les portes. Ils ont pris des marmaillères, c'est-à-dire des artistes, ils ont compris que ça ne passe pas. Ils ont mis de l'argent dans une campagne de propagande, ça n'a pas marché. Ils ont payé des artistes à des milliards de francs guinéens. Cela n'a rien donné. Cela n'a rien donné. Ils sont allés même chercher des amis du professeur Alphacode, ceux qui ont travaillé avec nous, pour penser que ça va passer. Mais après analyse, ils ont compris qu'il faut revenir à la réalité. Il faut faire face au RPG, au LIFDG pour pouvoir s'entendre. Mais même ça aussi, il veut passer par la violence. C'est-à-dire revenir du style avec le RPG, l'IFDG, ils prennent ça comme une faiblesse. Comme une faiblesse. Parce qu'ils ont tout fait pour que le RPG se débarrasse de professeur Alphacode. Ils ont tout fait avec le soulement d'Ono, les anciens ministres d'Alphacode, pour qu'on se débarrasse d'Alphacode. Ils ont tout fait aussi pour que l'IFDG se débarrasse de celle-là, l'Indiallo. et puis voilà, ils étaient libres jusqu'à ce qu'ils sont là. Mais comme ils ont compris que les gens-là sont plus que déterminés pour l'Alphacode, plus que déterminés pour celles-nous. Donc comment faire ? Avec tout ça-là, ils sont arrogants. L'arrogance est là. Même ce qu'ils ont dit aux Nations Unions quand vous venez là, c'est nous qu'ils devront vous présenter le Parti portugais. Guterres connaît. Mais Guterres connaît le RPG. Il connaît le RPG d'Alphacode. Mais il a rencontré plus de plus de celles dans l'Indiallo. Il sait que c'est le patron de l'IFDG. Mais qui peut lui dire non, c'est à nous en Guinée de vous présenter le Parti portugais. Combien de fois les Nations Unions travaillent avec l'IFDG et le RPG ? Combien de fois il y a eu tellement d'émissions ? Mais comment est-ce que vous les bambins quelqu'un même qui ne connaît pas la Guinée ? Un légionnaire ? Hein ? Non, ils sont vexés salauds. Ils sont vexés. Mais vous devez revenir à la réserve. Regardez, moi, 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 ça dit, on me dit Benito, tu dois aller à Kishidougou. Mais il faut forcément passer par Mamou. Même si j'ai eu des antécédents à Mamou, si cela peut m'arranger, je m'arrange à régler mon problème avec Mamou pour passer. Mais je dis bon, je vais aller régler avec eux, mais en tout cas, je dois poser des conditions. Mais tu ne veux pas la paix ? N'gokouma, il y aura un euro. Même si N'gokouma, il faudra vous dire. nos responsables sont en prison, d'autres sont en exil, vous êtes arrogant, vous volez, vous violez, vous violez tout le monde et puis vous demandez non, la Guinée est pour tout le monde, nous devons faire la paix, nous devons mettre la Guinée au-dessus de tout le monde. Mais, si vous voulez qu'on mette la Guinée au-dessus de tout le monde, libérez les prisonniers, arrêtez de brutaliser les gens, libérez les prisonniers, mais ne sélectionnez pas qui doit aller en prison ou pas. si vous voulez. Si vous voulez réellement. Mais que vous êtes rendu que le ton est élevé, vous avez élevé le ton, vous avez mis le ton à un degré, vous avez compris, parce que vous n'êtes pas légitime, vous avez peur. Parce que ceux qui parlent, ce sont des personnes qui sont légitimes. La société civile est légitime. Le RPG est légitime, il a un agrément. L'IFDG est légitime, il a un agrément. L'IFDG est légitime. Donc ceux qui parlent, ils sont légitimes par rapport à vous. Vous avez fait un coup d'État. Votre marge de manœuvre là est extrêmement restreinte, mais vous avez fait la grande gueule. Han, Nidia, Nidia, Nidia. Vous pensez que tout se fait en votre faveur. Nous, nous avons respecté la communauté intime. Je ne dis pas la CEDIAO. C'est vous qui avez parlé de 24 mois. Donc on dit, ok, on y va. On va nous battre, on va nous dénoncer jusqu'à ce que les 24 mois finissent. Maintenant, la même CEDIAO, avec ce comportement et robantelesque, veut nous amener en six mois. Donnons six mois que les six mois seront concentrés uniquement pour les élections. Nous refusons. Nous refusons. Nous refusons. Ce petit direct là, c'est par rapport à ça. Nous refusons. Parce qu'il faut, moi je sais, nous avons discuté avec beaucoup de personnes, on me dit, on ne peut pas que les gens ne sont pas les gens et ils n'ont 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 pas Ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas. Pour nous dire, Benito, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous arrêtez de nous attaquer ? D'où est-ce qu'ils n'ont pas ? Il y a d'autres qui osent t'appeler et dire, Benito, c'est moi, monsieur Conde, ou monsieur Tra, monsieur Sissier. Franchement, il faut nous aider. Alors, donnez-nous une solution. Dès que tu es dit à cette personne-là, vous voulez la paix ? Vous voulez que nous revenions à la vie normale ? Dites à cet enfant-là, à ce petit, parce qu'avant, à moi, à l'école, il n'est pas là comme Ibram Traoré. Ibram Traoré est universitaire. Ibram Traoré de Burkira, il est universitaire. Au bas de l'écran, il a son diplôme d'université. À Karlon, ceux qui peuvent marcher en même temps marcher là. Ce que Ildiamine fait comme ça en tant que ministre de la Défense, si c'était au Burkira, longtemps, il est en prison. Ce que Ildiamine fait ici, si c'était avec Assimi Goïta, longtemps, regardez le camarade de la Défense, camarade, camarade du mari là. Il vient de le décorer, regardez-le. Il est tout dans son... Dans l'ancienne maison où il était, tout est contrôlé. Mais regardez Ildiamine, il y a des châteaux partout, des villas partout, des états partout. Il ne fait que transporter de l'argent, placer de l'argent à l'étranger. Il est là tranquillement tranquille. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va falloir me croquer. Il est ingénieur, merci, il est ingénieur. C'est que mon ami l'a dit, c'est ça? Il est ingénieur. Il a fini d'étudier, il a son diplôme. Ça dit, ce n'est pas caché. Il est comme nous, nous l'avons fait des instituts. Là-bas, c'est la pratique qu'il faut demander. Lui, il est là, il est ingénieur, il connaît. Là où, quand tu fais une... Tu peux faire de l'université, mais les instituts-là, ils sont trop pratiques par rapport aux universités de sciences sociales et autres. Ce n'est pas la même chose. Ceux qui étudient à Farana, là-bas, Jéré-Corée, ce n'est pas la même chose qu'il était à Kankai qu'on a qui. Ce n'est pas la même chose sauf Jérôme, qu'il était. Donc, lui, il sait. Et dès que tu lui dis, mon frère, vous ne pouvez pas garder nos responsables en prison, vous voulez la paix, OK, en un de même corps, ce que nous, nous voulons, vous commencez par libérer nos responsables d'abord. vous faites rentrer à travers un document et là, c'est dans l'Indien. Vous arrêtez de le menacer. Parce que ceux qui sont autour d'Ombiala, qu'on a une forme flaké au blakasola, les personnes ne l'aiment pas. Au bras, ce sont les bras qui sont abracés. Au bras, il faut abracer. Donc, libérer les gens, arrêter de les menacer. Et puis, ce qui est plus important, la liberté de la presse. Laissez les gens s'exprimer. Vous êtes venus faire l'amour à ce pays. Vous êtes venus faire l'amour. Vous êtes venus lutter contre la gabésicole. Vous pouvez voler la corruption. On ne peut pas lutter contre la corruption dans ce pays. On sait ça. C'est votre temps. Voler, distribuer entre vous. Oui. Mais la prochaine justice aura des comptes à rendre. Mais ce que nous demandons, vous voulez la paix. Nous, nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qui arrange le peuple. C'est ce qui peut donner le courage aux grandes entreprises, aux institutions financières de venir en Guinée. Maudet de Mouyala ne peut pas, même s'il devait un président civil, même s'il devait un président civil, c'est-à-dire il a l'air, il a l'air, il a l'air, il a l'air, il a l'air. Les gens savent déjà, c'est qu'il a fait le 5 septembre. Ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple. Il m'a fait un exemple, il m'a dit, tu sais, et puis il y a un même qui me dit, ils sont en quoi avec la loi. Je dis, ils sont en froid avec la loi, ça c'est la justice. D'accord. Lorsque je lui ai simplement dit, est le cas de Moussa Sissé, est le cas de d'Amanou Doumbouya. Jusque là, nous sommes comme ça. Non, tu sais, le procureur a mis ça sans suite. Je dis, le procureur a qui le gère. Qui gère le procureur ? Je dis, le procureur a il peut, par une décision, sans demander à Dibamara, qui transmettent à Doumbouya directement. Je dis, le débat est clos. Je pensais que tu étais venu pour qu'on puisse se comprendre. Parmi, ils sont nombrés comme ça. Donc au moins, faites comme ça. mais regardez même le 31 décembre qui arrive comme ça. Vous voulez vous rapprocher des partis politiques là. Mais regardez, vous intimidez. Parce que ce que vous appelez là, en observation là, ce qui a été prévu, c'était de dissoudre. Parce que vous avez voulu au départ dissoudre les partis politiques. Mais vous avez vu que cela allait aggraver. Parce que vous êtes bêtes. Je ne vois pas parmi vous celui qui est stratège et intelligent. C'est ce qui a été « Non, il faut le dissoudre. » Il faut le... Mais vous ne pouvez pas le dissoudre. Parce que vous prenez les agréments. Vous prenez tous les documents de l'IF2R, PGI, EF1. Tout est dans les normes. Ou bien un parti expire. Non, si le parti politique expire, dites-moi, ça n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Peut-être, on sait qu'ils n'ont pas duré dans ce pays-là, qu'ils ne connaissent pas les lois de ce pays-là. C'est Doumbouya même. Doumbouya ne connaît pas. Guillaume, il a quitté. Amaral, ils ne connaissent pas la politique. Ils ne connaissent pas les lois guinées. Sinon, il y a menacé un peu. Est-ce qu'un parti politique expire ? Hein ? Est-ce qu'un parti politique expire ? L'État d'Amana qui l'a aidé. C'est le seul pays que j'ai vu que personne ne compte personne ne sait que le retour à l'ordre constitutionnel est favorable à la population. d'Amana qui l'a aidé. C'est le seul pays que j'ai vu. Nous acceptons que Doumbouya a fait un mandat. C'est-à-dire, les gens ne savent pas. C'est le seul pays au monde où moi, j'ai compris, franchement, qu'ils ne savent pas que le retour à l'ordre constitutionnel est avantageux pour le peuple. C'est le seul pays. C'est-à-dire, même moi, Benito, même moi, à l'école là-bas, qui est au-delà, moi, je sais, nous allons que pour que les investisseurs on se venait dans un pays, ils doivent discuter avec un civil, celui qui a été choisi par le peuple. Même moi, à l'école, à moi, qui essaie de limiter quelque part là-bas à l'école. Moi, je sais que c'est le peuple qui doit choisir son président. Mais c'est lui qui a pris les armes pour arriver au pouvoir. Lui, il ne doit pas parler de démocratie. Il n'y a pas de démocratie militaire. A dit Alfa Blondi, il n'y a pas de démocratie militaire. Ça n'existe nulle part. Montrez-moi un document, la rousse ou autre, on dit, il y a la démocratie militaire. Il n'y a pas de démocratie militaire. Ce que vous avez voulu vendre au Guinée, c'est le cas de Kagame. Mais la population a compris. Kagame est plus criminel que tout le monde. Il est plus criminel que Doumbouya. Nous sommes passés par des canaux pour expliquer à la population que Kagame est un criminel. Avec des photos. Vous pensez que nous sommes assis ? Il y a des jeunes qui sont partis expliquer aux villageois qui est Kagame parce que quand Kagame est là, il y a des pauvretés. Non. Regardez le Sénégal. La vidéo même circule partout. Ce que Ousmane Sonko a fait, Ousmane Sonko a refusé qu'on prenne de l'argent dans les caisses d'âtes pour financer le parti au pouvoir. Ils ont fait collecte d'argent. Ils ont gagné plus de 40 millions de francs CFA. Plus de 40 millions de francs CFA. Le PASTEF a gagné. Ils sont en train de faire campagne partout. Le budget de la campagne a été valé entre 70 et 80 millions. Collecte seulement, collecte d'argent, 40 et quelques millions. Les donateurs des partis politiques là, des responsables, aujourd'hui, ils ont le montant total pour faire les campagnes. Ils sont partout dans le Sénégal en train de faire la campagne. C'est ça, c'est violé. Salut, c'est violé. Regardez le Sénégal, c'est très beau. Ils sont en campagne. Regardez le Sénégal, c'est la démocratie. Ou bien le Sénégal n'est pas un pays africain. Regardez le Ghana, c'est le vice-président qui doit remplacer le président. Regardez, ils sont en train de collecter de l'argent pour l'élection présidentielle au Ghana. Les gens mettent les civils au pouvoir. Regardez le Libéria, le vieux Bokai a passé plus de 35 ans comme avant qu'on est à se battre. C'est maintenant qu'il est arrivé au pouvoir. Jésus est en train de se... Il va revenir après. La dame aussi, son parti doit revenir. Les gens attendent que les élections arrivent pour se présenter. Mais vous, vous voulez que nous, nous acceptions qu'un légionnaire français soit candidat, un militaire. Comment ? parce que le petit du Tchad, Ça veut dire, vous prenez des exemples des gens, un autre, qu'il a dit. Débis fils, là, c'est très stratégique. Très stratégique. Regardez, aujourd'hui, Bokurama a attaqué une base militaire, là-bas. Ils ont tué combien ? Plus de 40 personnes, 40 soldats, Tchadier. Vous prenez des exemples des gens, un autre exemple de l'amour-mènement. Hein ? Mais vous ne comprenez, Kagame, c'est-à-dire, quand vous me parlez de Kagame, je suis tout l'agent de documenter sur Kagame. Parce qu'il a un froid avec le Canada. Le Canada, même a expulsé des étudiants, des étudiants des renseignements rwandais au Canada. Ils ont fait, les cadres sont très strictes. C'est le seul juge canadien qui a osé dire, c'est le seul, c'est lui qui est en train de détour la RDC. Les Américains ont enchaîné, maintenant. Les Américains ont enchaîné, ils sont sous son dos. Il va, on va faire comme l'autre. mais les autres sont allés à l'école, vis-à-vis là. Vous avez entendu s'exprimer, non ? Il est allé à l'école. Et là, ils ont fait l'école de guerre. L'école de guerre. Du coup, il n'a même pas eu son CEP, le certificat d'études primaires. Ou bien, le certificat d'études élémentaires. même Amara, Amara n'a pas son CEP, le certificat d'études primaires. Il n'en a pas Amara. C'est eux-là, vous voulez, qui restent au pouvoir pour comme 2040. Des analfabètes comme ça, des personnes violentes. Il reste jusqu'en 2040. Comme d'ici là, toute cette couche. Hein ? Toute cette couche-là, les violents ne seront plus là. Réveillez-vous, préparez-vous. Nous avons un seul ennemi là, c'est Diahou. C'est ça même. Et voilà, merci. Je me limite là. Lui, il a tout dit. Ça lui a tout dit. C'est ça même. Quelqu'un qui était, la Guinée a eu foutaise. La Guinée a eu foutaise même. Quelqu'un qui s'est collé comme ça à un taxi, les gens lavent les voitures et puis on lui donne l'argent. Non. Vous voulez qu'elle n'est bien ? Hein ? Tout ça là, c'est parce que non. Non. À la terre, la Guinée est caméraire. Non. Ceux qui font les maquettes là, vous perdez votre temps. un délinquant. Un délinquant. Ils marchent comme ça. Un délinquant. Ils marchent comme ça. Un délinquant. Bandit. préparez-vous contre la CEDAO. Les discussions de la CEDAO, les contours là, nous devons... Non. Parce qu'ils ont déjà sélectionné des partis politiques. qui ont été... à la terre. Voilà, c'est Dieu. Comment vous allez comprendre ? Vous ne voyez pas la beauté du Sénégal ? Actuellement, en campagne, les civils, les militaires ne partent pas là-bas. On ne brutalise pas quelqu'un. Ousmane, Ousmane, son cœur à l'intérieur du pays. Le parti de l'ancien président, même Ba, Ba qui a été à l'extérieur président, Ba aussi, cette fois-ci, il est dans un autre groupe. Il est en train de faire campagne. Regardez le Ghana, en campagne. La Sénégaline, sera en campagne en 2027. Regardez le Libéria. Vous ne l'êtes pas... Regardez Oumar Soukoumbalo. Il a été élu. Il dit qu'il ne se présente pas. Mais si son parti le sollicite, il sera candidat. Hein ? Regardez le Gabon, le 16, effectivement, le 16, le 16, le 16 novembre, le Gabon, il a au référendum pour valider sa constitution et puis aller aux élections. Parce qu'ils ont dit 2025. Lui, il dit qu'il va rendre le pouvoir en 2025. Et jusque-là, il est dans le temps. vous avez passé trois ans en train de brutaliser les gens. Vous avez tenté tous les coups en finançant des gens pour nous insulter par-ci par-là. Rien n'a marché. Vous perdez votre temps. Nous avons entendu si nous allons les rapatrier. regardez le Mozambique. Le Mozambique qui vient de changer de... Non, mon frère, ne te fatigue pas. Tu parles de ballon d'or, c'est parce que tu es négatif, tu es un bête. C'est tout. imbécile que nous parlons de ballon d'or. Tu vas voir, il ne connaît même pas qui est... Attendez, je vais l'aider qu'on parle de ballon d'or. Regardez le Mozambique. Le Mozambique vient d'imposer le Mozambique. Quand on va accepter et puis il y a des petits sous-sous perdus comme ça, qu'on va pouvoir pouvoir se soucier. Kasori, c'est qui ? Kasori, c'est un Thomas ou c'est un Konyanté, Kasori. Des bêtes comme ça. Nous saluons les vrais sous-sous. Vous avez vu que vous n'osez pas aller rencontrer des vrais sous-sous. Et donc, il y a une douleur et il y a une douleur et une femme. Vous m'avez dit qu'on a couvres la sous-voufamouli. Quand on a... Avala, il y a un mandat qui est n'a pas un manga à son masso-so-ira. Celui qui a fait un coup de temps à son bienfaiteur. Il y a un manga à ton masso-ira. Vous n'avez rien compris. Non. Non. Ça, là, on met ça de côté. Ce n'est pas trop important. Tant qu'ils sont morts sur tous les mandemories. On met ça de côté. Préparez-vous. Nous avons un autre ennemi. Il s'appelle la Cédia. Bonne nuit. Portez-vous très bien que Dieu vous garde longtemps. On se reprend demain. préparez-vous. Parce que dans les deux jours-là, nous allons décanter la Cédia. Nous allons décanter la Cédia. Non, il faut le laisser. Frère Amé, il faut le laisser. Vous savez, il y a des gens qui sont dans ce pays-là. Ils ne savent pas que la Guinée est en danger. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que la Guinée est en danger. Tu vas les expliquer pile ou face. Ils ne savent pas que ce pays-là est en danger. Quand tu les montres les images du Sénégal, quand tu les montres les images du Sénégal, ils ne voient pas ça. Quand tu les montres la démocratie au Libéria, le Libéria que nous, nous avons sauvé, le Libéria où nos grands-frères, nos oncles, nos tontons sont partis combattre, ramener la paix. Le Libéria aujourd'hui parle démocratie. La Sierra Leone où les Secouba sont partis là-bas. Où nous avons même Tidiane Kabat on l'a remis au pouvoir lorsqu'il y a eu coup d'État. Là-bas, nous avons arrangé la Sierra Leone. La Sierra Leone parle démocratie. Nous, jusque-là, à Paris, en 2024, on parle de on va voir comment le donner un mandat après, il va rendre le pouvoir. Vous êtes malade. Un ancien braquet de Milot de Cancan ? Un ancien laveur de voiture ? S'il a eu la chance de profiter de la naïveté de l'armée. Parce que la naïveté, la super naïveté de l'armée, la bêteté de l'armée parce qu'ils sont bêtes. Il les a tous pris en contre-pied. Il a eu le pouvoir du 5 septembre jusqu'aujourd'hui. Montrez-nous la seule joie qu'il a faite. Il n'a pas eu de joie. Parce que même la fille qu'il a enceintée à Cancala, il a fait tuer celle-là. Il a eu quel bonheur ? C'est grave dans ce pays. Tout l'argent qu'il a volé là, vous pensez que nous n'avons pas récupéré ? Sa fille était obligée de quitter l'Europe pour venir au Canada. Même au Canada, il a commencé à avoir des problèmes. Les gens connaissent son école, ils ont commencé à l'identifier. Sinon, en Europe, partout où elle passe, on dit voilà la fille du criminel. C'est comme ça qu'on l'appelait. j'ai dit à un des proches d'après, j'ai dit cette situation la Guinée va hanter la famille jusqu'à la fin. Moi aussi, c'est bon. qu'on l'a fait à Draman Keita. N'est-ce qu'il y a de quoi ? D'ailleurs, malgré qu'il a posé des actes dans le mandin en tuant les gens en mandin, en fermant toutes les activités à Cancansigiri, il a dit qu'il y a un mandin qui m'a fait le n'yaro face à face pour te dire qu'il y a un débat à ma déme. Hein ? Malgré qu'on ne parle même pas de Koussa. Montrez-moi une activité qui a été montrée à la télé concernant Koussa. D'abord, elle est heureux à un autre. Même simple nomination des chefs de quartier, les gens se sont donnés de coup. Ça, les chefs de quartier ne sont pas dans une gouvernance comme ça. qui a été montré Halibo a expliqué Moli. Ça lui, tu prends la photo, tu vois, tu filmes les routes guinéennes que non, ce n'est pas la faute de Doumbouya. Et pourtant, les gens étaient en train de faire les routes. Ils partent au Nyanama. Non, ils disent que non, ce n'est pas la faute de Doumbouya. et qu'est-ce que lui fait ? Il y a les mêmes mandinca qu'on a commandé comme le mandinca. Non, ça ne marche pas. Nous avons dit aux gens c'est vous qui partez demander à Doumbouya donne l'argent on va faire la promotion. Mais Doumbouya a fait, il veut travailler avec nous parce qu'il sait qu'il a du mandinle parce qu'il a du tignon il y en a. Vous, le reste là, vous ne faites que mentir. Il le sait. à Calon pertinemment il le sait. Nous avons eu le temps pour la communication ici, ils ont disparu. Des blogueurs qui ont reçu 2000 euros 1500 euros en Allemagne en France et en Espagne quelque part là-bas là. Pof ! Ils ont commencé à dire non, non, mon frère on doit d'abord réfléchir comme ça à l'heure de toi vous qu'enfin que à l'heure d'arri. Ils ont quitté Facebook qui sont partis du Tik Tok là-bas aussi les gens ne les suivent plus je ne sais même pas ce que ils ont les suivent parce que vous n'êtes pas honnête nous nous sommes là nous allons dire mot par mot ce qui se passe en Daffo parce que Mandinka les vrais Mandinka les produits les vrais produits Mandela ils s'en fout de Dumbuya c'est comme les vrais sous je suis dans plus de deux groupes WhatsApp c'est les sous il faut les entendre tu seras à l'aise satisfait les vrais sous les vrais vrais sous ils sont là-bas ils s'en foutent de Dumbuya il y a des injures qui sortent là-bas là qui ferment les oreilles parce que j'ai dit c'est le nom des on insulte comme ça il faut écouter seulement tu es là-bas où tu peux entendre l'histoire l'histoire c'est qui ça le vrai coin de ça pardon je suis en visite il faut quitter là-bas je ne savais même pas que tu es là il faut quitter là-bas il est là il est là il faut quitter là-bas voilà il faut quitter là-bas il calmer voilà nettoyant il faut quitter ma page il m'a dit voilà il n'est pas un homme il n'a dit il n'a dit un flamme un bruit d'arbre ni à la moi-même il m'a dit à croire parce que la forme mais il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit ça c'est le froid qui est là-bas comme ça là le froid il n'a dit qu'il était voilà il est comme ça là ce soir même qui m'a dit il m'a dit comment il va faire comment tu vas faire pendant le froid voilà donc bonne nuit portez-vous très bien il a gâté même il faut le laisser on se reprend demain portez-vous très bien concentrez-vous c'est l'essentiel il faut le laisser bonne nuit à tout le monde nous avons un autre ennemi n'oubliez pas merci à tout le monde merci à Mohamed Kamara mon grand depuis Seattle merci à mon grand Abdraman Keita comment le PDG merci beaucoup maman dit Keita comment le PDG il faut lui bien tout le monde frère Ousmane Diallo et à mon grand frère Abdoulbari respect à toi depuis New York c'est nos grands frères d'enfance donc merci à mon frère Smet Rawali Youssouf Sangaré merci beaucoup Flassinani ça c'est les purs c'est les vrais vrais peuls les peuls propres voilà enfin nous aussi en Haute-Guinée là en Haute-Guinée nos vrais peuls propres là sur les Sangaré les Flassinani folie à l'année donc bonne nuit portez-vous très bien on se reprend ne vous découragez pas le petit là il pense que nous sommes dans l'amusement merci à mon frère Maman Sérif voilà Maman Sérif merci beaucoup je sais que je voulais t'appeler mais je vais t'appeler quand je serai un temps libre nous allons bien causer j'espère que ça va mieux portez-vous très bien mon frère depuis New York bonne nuit au frère Abdoulba et merci à tout le monde merci à tout le monde je ne manquerai je l'ai dit tout le temps ça dit je dois tout à mes abolis voilà tout à mes abolis voilà mon frère c'est ça même voilà ah depuis la suite c'est les vrais européens voilà Maman Sérif il faut aller en Suisse c'est là où se trouvent les vrais 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 européens voilà donc bonne nuit à tout merci à tout portez-vous très bien Maman Sérif il faut quitter ma page voilà bon appare comme voilà voilà car quand on a avant le froid il faut attendre pendant le froid moins qu'on a la néné waki l'Europe non ma cause laissez l' Griffith 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 comme